Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Alors que Bamako était victime d'une attaque terroriste d'envergure, les chefs d'état du G5 d'Israël réunis en Djamena ont annoncé entre autres mesures la création d'une force conjointe régionale. Une écloserie d'œufs de volailles d'une capacité de 200 000 poussins par semaine et d'un coût apposinant les 2 millions de dollars américains a été inauguré vendredi par la ministre de l'Élevage. L'état d'urgence est entré en vigueur samedi dans l'ensemble du territoire malien pour une durée de 10 jours et un déjeuner national de 3 jours décrétés de lundi. Bienvenue, réunis vendredi en Djamena, les chefs d'état du G5 d'Israël ont annoncé la mise en place prochaine de plusieurs mesures fortes comme la création d'une force conjointe régionale. Un sommet qui s'est déroulé alors que Bamako était victime d'une attaque terroriste d'envergure. Critiqué par certains pour son inefficacité, le G5 d'Israël a-t-il vécu un tournant décisif ? Comme l'a déclaré vendredi 20 novembre le président tchadien Idriss Déby Itnou, nouveau président en exercice de l'organisation régionale, regroupant le Tchad, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali. Le sommet ordinaire organisé à Djamena a en tout cas accouché de plusieurs mesures fortes. Les chefs d'état du G5 ont d'abord décidé de créer une force militaire conjointe dont les contours seront étudiés prochainement par les experts militaires des pays membres. Autre décision, la création d'une école régionale de la guerre basée en Mauritanie et qui entrera en fonction de 2016. Le lancement d'une compagnie aérienne régionale pour améliorer les desertes entre les pays membres. La construction d'une ligne de chemin de fer reliant à la Mauritanie, le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad. Et enfin, la suppression des visas entre les pays membres sous réserve de la prise de dispositions sécuritaires appropriées. Une écloserie d'œufs de volailles d'une capacité de 200 000 poucents par semaine et d'un coût avoisinant. Les 2 millions de dollars américains ont été inaugurés vendredi soir en Akshuat. A-t-on appris des sources sûres dans la capitale mauritanienne. Cette écloserie fait partie d'un grand complexe de poulaillers comprenant trois autres composantes dont une unité de production d'œufs d'une capacité de 33 millions d'œufs de consommation par an, pouvant atteindre 100 millions dans un proche avenir. La troisième composante porte sur une usine d'aliments, de volailles et de bétail dotée d'une capacité de production de 120 000 tonnes par an, alors que la quatrième est relative à des parcs d'élevage, de volailles et un centre d'appui en matière de formation et de perfectionnement dans ce domaine. L'écloserie présentement inaugurée constitue un exemple de partenariat reçu entre les secteurs publics et privés. C'est félicité la ministre de l'élevage mauritanienne Fatma Val-Mintuswena. La journée mondiale de l'enfance qui a lieu le 20 novembre de chaque année est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique à la cause de la protection de l'enfance. C'est également une journée festive dans de nombreux pays où des animations sont organisées pour les enfants afin de leur faire connaître leurs droits. Mais pour l'association des femmes chefs de famille de mauritanie, cet événement fut pour elles une nouvelle occasion de condamner encore une fois et lancé en C.O.S. face à la recrudescence des abus et autres malversations, agressions dont sont victimes les filles à bas âge dans notre pays. Fofana Issa. En 1954, l'Assemblée générale des Nations unies a recommandé à tous les pays d'instituer une journée mondiale de l'enfance qui serait une journée de fraternité mondiale et de compréhension entre les enfants du monde entier. Elle a donc proposé aux gouvernants que cette journée soit célébrée à la date qui leur semblait la plus appropriée. C'est ainsi que le 20 novembre marque le jour de l'adoption par l'Assemblée générale de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989. Cette convention est le traité international le plus ratifié en matière des droits humains. Elle définit une liste de droits de l'enfant, comprenant le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, le droit de jouer et d'avoir une vie de famille, mais aussi et surtout être protégée de la violence, de la discrimination et de faire entendre sa voix. C'est justement sur cette dernière problématique que s'est focalisée l'Association des femmes chefs de famille à l'occasion de cet événement qu'elle a aussi célébré à Nocchotte, en rebondissant sur l'occasion pour sensibiliser et interpeller sur la récurrence des violences faites à l'agente juvénile en Mauritanie et en particulier à l'encontre des jeunes filles domestiques. C'est donc avec l'appui du ministère des Affaires sociales de l'enfant et de la famille qui était présent et en partenariat avec l'Association internationale Terre des Hommes, la coopération espagnole, entre autres, qu'elle a organisé une cérémonie dans ce sens et qui se voulait tout à la fois récréative et distractive, illustrée par des sketchs exécutés à l'endroit du public et ayant trait au fléau. On notait à cette cérémonie la présence des leaders d'opinion de la société civile et des chefs de centrales syndicales, tels que Samourou le Beyer, pour ne citer que cela. La présidente de l'association, durant son intervention, a étalé les abus et agressions perpétrés contre ce maillon faible et fragilisé de la société mauritanienne. La question de l'enfant est une question extrêmement importante, surtout au moment où il y a une recrue de sens de la violence, en particulier le crime du viol, le trafic, le trafic des enfants, le trafic des filles en particulier, l'utilisation des enfants pour la drogue, le travail, les pires formes de travail des enfants, les violences corporelles et les violences aussi au niveau de l'entourage familial. C'est des choses qui se passent dans notre pays, qui ne sont pas stigmatisées et qui constituent en réalité un problème. Elle revient aussi sur les progrès accomplis par les pouvoirs publics pour combattre le flou, mais estime cependant qu'il reste perfectible. Je sais qu'il y a un cadre juridique global de protection des enfants, mais j'estime que ce n'est pas suffisant, qu'il faut une loi spécifique pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, parce que c'est important d'avoir une loi spécifique qui permet de se référer toutefois qu'il y a un cas de violence. Notons pour terminer que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans son message rédigé à l'occasion de cette journée de l'enfance 2015, a émis le vœu que la communauté internationale se penche sur le cas d'un groupe d'enfants très souvent oublié ou négligé que constituent les enfants qui sont privés de leur liberté à travers le monde. Le groupe El Mourabitoun, dirigé par le chef djihadiste aligérien Mortar, Bel Mortar, a déclaré avoir mené l'attaque contre l'hôtel Radisson au centre de Bamako en collaboration avec Acmi. L'attaque suivie d'une prise d'otage a été menée en coordination avec nos frères au sein d'Acmi, a écrit El Mourabitoun sur Twitter. Notons que l'attaque aurait fait 21 victimes, 19 clients ou employés de l'établissement et deux assayants. Selon les chefs de l'État malien Ibrahim Boubakar Keïta, les 19 victimes parmi les otages appartiennent à 5 nationalités. Il y a 6 russes travaillant pour le compte d'une société de transport aérien. Trois ressortissants chinois arrivés récemment dans le pays pour négocier. La réalisation de projets de construction font partie des victimes. Il y a deux Belges dont l'an deux étant haut responsable du Parlement de Wallonie. A ceci s'ajoute un ressortissant américain et un Sénégalais travaillant pour le compte d'une société pétrolière. Les forces spéciales maliennes, appuyées par des forces françaises et américaines, avaient donné l'assaut hier vendredi contre les preneurs d'otages. Le chef de l'État malien Ibrahim Boubakar Keïta a annoncé un deuil de trois jours et l'instauration de l'état d'urgence dans le pays. Le président Malien n'a donné aucune précision sur l'identité des victimes. Nulle part dans le monde aujourd'hui n'est à l'abri de ce barbare de notre temps. C'est des hommes qui ne mettent pas le nom d'hommes. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous, nous, la promotion et la chérison. Nos valeurs ne sont pas les leurs. J'ai dit que la valeur vie leur est inconnue. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Alors que Bamako était victime d'une attaque terroriste d'envergure, les chefs d'État du G5 d'Israël réunis en Diamena ont annoncé, entre autres mesures, la création d'une force conjointe régionale. Une écloserie de feu de volaille d'une capacité de 200 000 poussins par semaine et d'un coup avoisinant les 2 millions de dollars américains a été inauguré vendredi par la ministre de l'Élevage. L'état d'urgence est entré en vigueur samedi dans l'ensemble du Mali pour une durée de 10 jours et un dé national de 3 jours décrétés de lundi. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada